Salut je suis contente de enfin pouvoir te retrouver pour un nail art donc c'est un nail art Halloween, oui je sais je suis hors tard mais j'ai pas pu le faire avant et je me suis dit vas-y je le poste quand même du coup pour le réaliser t'auras besoin d'une base d'un vernis blanc, d'un top coat, de la peinture noire blanche, verte, jaune, orange de la peinture aquarelle noir et rouge, un pinceau fin et des bâtonnets pour commencer mon nail art je vais venir appliquer ma base sur tous mes ongles ça va me permettre de les protéger et en plus c'est une étape super rapide une fois qu'elle est sèche je vais appliquer mon vernis blanc sur tous mes ongles en deux couches voire trois vu que c'est du blanc et que c'est souvent pas très opaque donc je fais la première couche fine et la deuxième plus épaisse et j'évite de passer dix mille fois dessus comme ça ça évitera les traces je ne te le montre plus j'ai fait la deuxième couche en off c'est super facile c'est la même chose une fois que tout est fait je viens prendre un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant et je nettoie tous les contours de mes ongles vu que je déborde beaucoup ensuite je suis venue prendre mon pinceau fin avec de la peinture noire bien diluée et sur mon majeur je vais commencer à faire une toile d'araignée donc pour ça c'est très simple je viens prendre un point comme repère qui sera le centre de ma toile et ensuite je viens faire 4-5 traits qui partent de ce point j'essaye de faire quelque chose d'assez droit et d'assez fin et je viens rectifier tout ça avec un bâtonnet et de l'eau vu que c'est de la peinture je gratte légèrement et ça part super facilement par contre il faut que le blanc qui est en dessous soit bien sec sinon ça va tout arracher comme tu as pu le voir j'ai fait plein de petits ponts donc je viens faire 2 rangées en tout pour que ça ressemble du coup à une toile et ensuite je vais faire un trait tout droit qui coupe cette toile donc du haut de mon ongle et qui descend vers le bas je m'arrête au milieu pour ensuite faire l'araignée donc je vais faire tout d'abord un grand cercle en noir que je remplis et ensuite je fais la tête donc là je vais faire un espèce de rectangle un peu arrondi sur les côtés je viens faire 2 petits points au dessus et je vais faire les pattes donc j'en fais 4 de chaque côté assez pointu et crochu enfin bref quelque chose qui fait peur quoi je fais quelque chose d'assez symétrique et ensuite je suis passé à mon annulaire donc là j'ai fait un crâne donc pour ça c'est très simple j'ai juste fait la silhouette principale on va dire je viens pas tout fermer sur les côtés j'ai même pas fait le bas du crâne c'est fait exprès c'est vraiment pour donner une image de dessin un peu comme ça ensuite je viens faire les creux du crâne l'oeil tout en noir pour ce qui est de l'oeil je viens pas juste faire un rond j'essaye de faire des bosses sur les côtés pour que ce soit réaliste ensuite je viens de nouveau marquer les creux avec tout simplement des traits noirs assez fins ensuite sur le côté comme j'ai fait que la moitié du crâne je viens faire la moitié de mon nez c'est très simple là je viens faire quelque chose d'assez allongé ensuite je fais la bouche en faisant plein de petits traits avec la forme d'un sourire et je viens prendre de la peinture aquarelle noire donc je dilue bien pour faire les ombrages de mon crâne et encore une fois pour que ce soit beaucoup plus réaliste je viens surtout en mettre sur les côtés et j'ai fait exactement la même chose mais cette fois-ci avec de la peinture blanche bien diluée dans l'oeil je fais également des zones de lumière sur mon araignée toujours avec ma peinture blanche donc j'en fais sur les côtés et ensuite sur mon index monoculaire et mon pouce j'ai décidé de faire des cétrouilles donc pour ça j'ai pris de la peinture orange je fais tout d'abord le contour de ma cétrouille et ensuite je la remplis toujours avec de la peinture orange évidemment sur mon auriculaire j'ai fait une forme un peu plus originale en allongeant ma citrouille vers le haut j'ai pris ensuite de la peinture verte pour faire la queue de la citrouille donc pour ça c'est très simple je viens faire quelque chose d'assez rectangulaire et pointu sur les côtés pour ajouter un peu de couleur j'ai décidé de rajouter des feuilles d'automne sur mon majeur et mon annulaire j'en fais deux sur chaque ongle pas plus pour ça j'ai pris de la peinture jaune je viens faire à peu près deux couches pour que ce soit bien opaque et du coup les deux dernières feuilles je les ai mis sur le crâne j'ai fait des détails sur ma citrouille donc pour ça j'ai pris de la peinture noire bien diluée et je viens faire les contours de celle-ci en faisant aussi des traits à l'intérieur je fais tout ça à la verticale je viens faire la même chose sur mon auriculaire en faisant bien le contour de ma citrouille pour bien la délimiter et la faire ressortir ensuite j'ai pris du jaune et j'en ai mis un peu dans ma citrouille pour apporter des zones de lumière j'ai fait aussi le contour de la queue en vert de la citrouille ensuite ça a pas fait le focus mais j'ai fait des petits iguigui sur les côtés en vert bon je sais pas comment le dire mais c'est une espèce de petite spirale qu'il y a je reviens à mes feuilles et pour apporter un petit dégradé j'ai pris de la peinture aquarielle rouge et j'en ai mis sur les côtés ensuite avec ma peinture noire je viens faire le contour très rapidement de mes feuilles pour les faire ressortir pour faire un côté encore plus réaliste je fais des ombrages au niveau de ma toile et de mon araignée pour ça j'ai pris de la peinture aquarelle noire donc c'est très simple à faire comme effet j'en mets surtout au niveau des pattes et ça va rendre l'araignée encore plus creepy je trouve j'en mets aussi en dessous des citrouilles pour les faire ressortir encore plus et je tapote aussi avec mon doigt quand j'en ai mis trop et je veux quelque chose d'assez discret ensuite j'ai pris de la peinture noire et je viens faire plein de petits points pour donner un effet sale un peu une fois que je suis satisfaite je viens mettre mon top coat sur tous mes ongles avec une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau en faisant attention à ne pas faire tout baver ça serait dommage et voilà ce nail art et cette vidéo est déjà finie j'espère qu'elle t'aura plu je sais que ça fait un moment que j'étais pas venue mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment enfin bref je vais essayer de me rattraper avec plein d'autres vidéos d'ailleurs je vais te montrer le deuxième nail art d'Halloween que j'ai fait cette année mais que je n'ai pas filmé bref je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant je te fais de très gros bisous salut ! merci !